La médecine et la culture travaillent parfois main dans la main à Nice, un centre médical spécialisé dans les problèmes de mémoire organisent des ateliers. En ce sens, les affiches utilisées de l'azuréen Eric Garance sont utilisées pour stimuler la mémoire de certains malades. Alors, avant d'aller plus loin avec vous, Magali Roubeau, on va d'abord vous accompagner dans Écoutez-Voir, c'est tout de suite. La mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien De quelle couleur étaient ses yeux Je crois pas qu'ils étaient bleus Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un ou pour un oui Et si l'art pouvait aider à stimuler la mémoire ? C'est en tout cas l'expérience que l'on fait régulièrement ici dans ce centre spécialisé. Il y a les médecins, les psychologues, les professeurs qui chaque mois ont décidé de mettre des artistes à l'affiche devant les patients. Écoutez-Voir, vous racontent cette belle expérience et cette belle histoire. C'est une affiche qui représente une ville. Nyssa la Belle D'accord, donc Nyssa la Belle Ça vous fait penser à l'hymne de Nyssa Tout le monde le connaît Et pourquoi on appelle Nyssa la Belle ? Parce qu'elle n'est pas vilaine Parce qu'elle est belle ? Monquez-vous, hein Claude Il y a des ateliers de mémoire et dans ces ateliers vous avez décidé d'y intégrer le travail d'artiste notamment en ce moment les affiches d'Éric Garance En quoi travailler à partir d'une affiche peut avoir un intérêt médical pour stimuler sa mémoire ? Alors écoutez, regarder des tableaux D'abord c'est plaisant, ça améliore la qualité de vie et on sait que la qualité de vie c'est quelque chose de très important pour aussi avoir un bon fonctionnement cognitif Les psychologues, les thérapeutes qui reçoivent les patients ici le jeudi et bien proposent aux personnes de décrire cette image D'écrire tout seul et puis de la décrire en interaction avec les autres personnes qui sont là et c'est quelque chose de très important c'est aussi l'interaction sociale qui se passe entre les personnes qui viennent à ces ateliers Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? La montagne La montagne, alors vous c'est surtout la montagne qui vous marque Claude, c'est le port Et vous Gérard ? Moi la mer, le port La mer, oui Il y a la digue pour Rémi Rémi dit qu'il voit la digue Elle est là, la digue Mes affiches ont toutes deux niveaux de lecture Donc un premier niveau qui va être plutôt sur le graphisme, sur la beauté d'un paysage et après à l'intérieur je vais placer des détails donc des clins d'oeil à l'endroit pour raconter une histoire On a ici le train d'épignes Donc l'ancienne version du train d'épignes Il fait du défumé Voilà mais légère Et puis après on a les gravures rupestres de la vallée des merveilles Après on a des espèces donc qui sont propres aux mercantours On a le mouton brigasque, le mouflon du mercantour Le jipaète évidemment Et après donc j'ai caché par ici le loup pour pas effrayer les plus jeunes ni personne Alors c'est quoi cet oiseau là ? Moi j'appelle ça un pigeon Joe il dit que c'est un pigeon ? C'est quoi cet oiseau ? C'est une tourterelle Non c'est pas une alouette C'est une tourterelle C'est pas une alouette, c'est pas un pigeon, c'est pas une tourterelle Qu'est-ce qu'on trouve comme oiseau au bord de la mer ? Chez elle il y en a parce qu'elle habite à Cagnes-sur-Mer Et voilà oui chez moi il y en a Et les oiseaux de Cagnes-sur-Mer ils mangent les boissons Bon ça commence par un M et ça finit par S C'est une... Une mouette Une mouette Mais je dirais que c'est le plus beau Les chemins qui vont à la mer Ont gardé de notre passeur Alors attention la tête, ça commence Et voici mon entre, voici mon atelier dans lequel on retrouve un certain nombre de mes tableaux C'est une photo qui est très célèbre de Jean Giletta Donc bien évidemment je ne l'ai pas fait sans demander l'autorisation aux éditions Et en fait donc on se rend compte que moi j'ai redessiné donc par dessus J'ai coupé des choses, j'ai recadré certains éléments J'ai trouvé des couleurs puisque à la base c'était du noir et blanc Et puis ici donc on a le bon exemple donc c'est sur le photographe Jean Giletta dont je vous parlais Donc on se rend compte que ici au début c'était donc une silhouette avec un chapeau Et je me suis dit ça va être rigolo de pouvoir mettre Jean Giletta S'il avait pu faire un caméo sur ses photos Il l'aurait fait, du coup je l'ai fait à sa place Un caméo ? Un caméo c'est ça, c'est quand l'artiste, enfin l'auteur s'intègre dans son oeuvre Comme à mon habitude, j'ai cherché à cacher des détails sur le lieu Donc ici on retrouve donc les éléments propres au vivier Puisqu'avant c'était un vivier Et dans le vivier on voit effectivement des coquillages Voilà, là on a une coquille Saint-Jacques, on a un tourteau Ici on a une langouste Et donc après on est à Nice Donc à Nice, il y a l'aigle de Nice forcément Donc on le retrouve ici Qu'est-ce qui vous a incité à un moment donné à faire une affiche spécifique sur ce lieu ? Parce que c'est aussi un lieu de l'art déco Et moi il y a une affiliation très forte avec les affichistes du début du siècle Et tout le mouvement art déco Donc la réserve c'était obligatoire Ce qui est fait là, c'est pour améliorer je dirais la qualité de vie Ce n'est pas quelque chose qui va guérir une pathologie Comme la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives Et ça va être auquel on passe un mouvement social ensemble Et en même temps de stimuler son capital Et c'est fondamental, c'est ce qui nous fait vivre Bonsoir Magali Alors ça c'est pour le travail de recherche ce qu'on a vu Mais il y a également un travail C'est pour le travail de soins pardon Mais il y a également un travail de recherche Oui Henri, en fait c'est le professeur Philippe Robert Qu'on voit dans le reportage Qui incarne ce double axe A la fois les soins et à la fois la recherche Pendant que nous, nous étions en train de tourner dans cet atelier Eh bien le professeur lui assistait en face à une réunion Pour préparer la présentation d'un nouvel outil C'est un nouvel outil d'une opération franco-allemande si je puis dire Les nouvelles technologies vont permettre quoi ? Vont permettre d'enregistrer en fait La voix du patient à qui on pose une question Son intonation, son rythme, ses mots Et à travers ça on va aider au diagnostic C'est un nouvel outil qui sera présenté au congrès de psychiatrie Début mars à Nice Il y aura plus de 70 000 psychiatres Merci beaucoup Magali